Les projecteurs étaient braqués ce mercredi 15 novembre sur le couple princier à l'occasion d'un rendez-vous avec à l'histoire du rocher. Charlène et Albert de Monaco, souriants et complices, ont participé à la remise en service des deux canons de salut, non loin de Caroline, Stéphanie et son fils Louis Ducruet. La suite après la publicité Albert II et la princesse Charlène ont procédé à la remise en service des deux canons de salut datant de 1881 ce mercredi 15 novembre 2023, en présence de Caroline et Stéphanie de Monaco, ainsi que le fils aîné de cette dernière, Louis Ducruet. Les températures étaient fraîches et si les sœurs du prince étaient bien couvertes, entre doudoune et écharpe, le couple princier a affronté le froid sans être enmitouflé le temps des photographies. Dans l'ombre, l'aînée et la benjamine de la fratrie naine sont pas moins des alliés de poids pour le prince qui compte toujours sur elle pour l'accompagner et le soutenir dans ses diverses missions. La princesse Charlène a troqué sa longue robe noire ceinturée qui avait fait sensation ce week-end au festival gastronomique des étoiles de Monte Carlo ce week-end pour une autre robe, mais en laine et de la maison Prada. Ganté, l'ex-nageuse sud-africaine a accompagné sa tenue d'une veste, manteau couleur ivoire, tandis que son mari et père de ses jumeaux Jacques et Gabriela a choisi le classicisme élégant d'un costume cravate noir. Très souriant lors de ce rendez-vous avec Alistair, le couple qui se montre toujours aussi complice était honoré de poser en présence du corps des carabiniers du prince de Monaco. Casque sur les oreilles, elle a armé et tiré des coups de feu pour tester la puissance des canons. Deux canons de 65 mm de 1881 ont été inaugurés par le couple princier ce mercredi soir au Fort Antoine. Après un long travail de restauration et de mise à niveau, le couple princier a procédé à la remise en service avec respectivement un coup de canonne chacun, précise Monaco Matin. Actuellement, Monaco se part de son traditionnel habit rouge et blanc, à l'approche de la fête nationale monégasque. Les rues, bâtiments ou monuments de la principauté changent d'apparence, l'heure est au pavoisement, indique Monaco Matin. Le jour du souverain est traditionnellement fixé le jour du saint patron du prince régnant. Régnier III a dérogé à cette tradition en choisissant le jour de son intronisation, le 19 novembre, qui est également le jour de la célébration du bienheureux Régnier de Arezzo. En mémoire de son père, le prince Albert II conserve la même date, fixant ainsi le jour de la fête nationale monégasque, précise le site du gouvernement princier. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada